Et puis cette enquête édifiante des journalistes de la rédaction d'Autoplus, elle paraît dans le numéro d'aujourd'hui et dénonce la fiabilité de l'installation des radars automatiques mobiles selon les journalistes. Dans la majorité des cas, la grande majorité des cas même, les appareils ne sont pas réglés correctement par les policiers et les gendarmes, ce qui signifie tout simplement que les mesures de vitesse effectuées sont fausses. Nicolas Maru et Johan Portal. Pendant un mois, les journalistes d'Autoplus ont discrètement suivi des voitures banalisées de gendarmes et de policiers qui effectuaient des contrôles de vitesse. Ils ont observé comment les forces de l'ordre mettaient en place les radars automatiques embarqués à bord des véhicules. Officiellement, le faisceau du radar doit former un angle de très précisément 25 degrés avec la route, sans quoi la mesure de vitesse est faussée. Pourtant, sur ces images tournées par Autoplus, ces gendarmes se contentent d'une installation sommaire du radar automatique mobile dissimulé dans leur voiture. Ils n'utilisent ni jalons ni décamètres pour bien calibrer l'angle. Sur cette autre vidéo, les gendarmes ne descendent même pas de leur véhicule pour effectuer l'installation du radar. Sur une trentaine de contrôles que nous avons surveillés, nous avons vu une seule fois un gendarme placer correctement son radar. C'est extrêmement inquiétant quand on sait que 2-3 degrés d'écart par rapport au positionnement du radar suffisent à majorer les vitesses. On peut se poser de grosses questions par rapport à des milliers d'automobilistes verbalisés à tort. Car il suffit de 2 ou 3 degrés de différence d'angle du radar pour majorer la vitesse d'un automobiliste de 4 ou 5 km à l'heure. Des chiffres inquiétants quand on sait que 80% des PV dressés pour excès de vitesse concernent des dépassements de 2 à 3 km à l'heure seulement. Le ministère de l'Intérieur, lui, est formel. Les moyens utilisés sont fiables et les radars sont installés dans les règles.